Nous sommes en train de finaliser nos listes pour siéger sur les bureaux de vote. Nous sommes sur le terrain, nous sommes prêts. Mais par principe, nous ne voudrions pas que notre victoire soit entachée. Voilà pourquoi nous voulions que toute la lumière soit faite. Et nous espérons que nous allons être suivis. Par cela qu'il voudrait, bien sûr, pour que Mbirmidhar yonne. Je disais et je me rappelle cette loi politique. J'ai reçu le maître Abdoulaye Wadis en politique. Les chemins se croisent, se décroisent, se recroisent et par moments peuvent s'entrecroiser. Au point que tout propos tenu mérite d'être adossé sur des principes pour que demain vous ne soyez pas la risée des peuples. Ce qui fait donc dire que nous sommes pour les élections. Nous sommes pour les candidats. Nous sommes pour les bilans qu'ils peuvent défendre mais qu'ils peuvent avoir des propos chauds qu'ils peuvent défendre. Nous sommes pour lesquels qu'il y a la carne, la saine place, nous avons un problème. C'est-à-dire que nous, ce qui nous sommes, c'est d'aller à la campagne. Ce que je disais, c'est qu'il y a des coups de filet. Nous voulons que les parlements soient respectés. Nous voulons que la séparation des pouvoirs soit respectée et nous comptons sur la presse pour édifier le peuple car il y a de la manipulation dans l'air. Vive le parlement, vive la démocratie, vive l'état de droit. Merci, chers collègues. Mohamed Aïb Salim Dapé, suivi de Birame Souley Diop. Merci, merci à mon collègue, le président Moussa Diakhaté. Je l'avoue, tu es un très bon comédien de l'ensemble lyrique traditionnel. Et je pense qu'il faut quand même remercier le président Pape Diop qui t'a laissé son siège en tant que suppléant. C'est important de remercier le président Pape Diop également. Ce que je voulais dire, c'est que vous nous avez soumis aujourd'hui une proposition de résolution de la commission pour une commission d'enquête parlementaire. Cette proposition de résolution a été examinée en mode partstrique. un jour, arrête le temps, arrête le temps. Arrête le temps. Mais c'est un suppléant. Un suppléant, il n'y a rien. Un suppléant, il n'y a rien. Un suppléant, il n'y a rien. Vous nous avez soumis une proposition de résolution sur la commission d'enquête parlementaire, monsieur le président Moumoudou Lamine Tcham. Vous l'avez soumis, on l'a examinée en mode partstrique, ce qui n'est pas habituel. L'article 48 du règlement intérieur dit clairement que les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés. Sur des faits déterminés. Et quand on regarde l'exposé de motifs, l'intitulé de la résolution et l'article 1er, on voit qu'il y a une incohérence et une contradiction que nous avons soulevée en commission et que nous réitérons en séance plénière. Donc, puisque dans la résolution, vous parlez d'une commission d'enquête parlementaire sur le processus électoral. Et le processus électoral démarre depuis les inscriptions sur les listes électorales jusqu'à la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 25 février. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut clarifier l'objet de cette résolution pour qu'on puisse l'examiner et l'adopter. Sans cette clarification, on reste dans le flou, on reste dans la confusion. L'autre chose, quand on parle de processus électoral, ça renvoie forcément au code électoral. Le code électoral a été examiné ici, issu du dialogue national et adopté le 5 août 2023. C'est ce 5 août 2023, dans l'article L123, qu'on a confié au conseil constitutionnel la commission de contrôle des parrainages. Dans l'article L57, on a validé ici le tirage au sort. Et ceux qui ont adopté ce code électoral, on a dit qu'ils vont voter ce code électoral les yeux fermés, parce que c'est issu du dialogue national. Donc c'est ce dialogue national qui nous met actuellement dans l'embarras, c'est ce dialogue national qui nous met actuellement dans l'impasse. C'est ce que je voulais, je voudrais qu'on reconnaisse, nous avons voté le dialogue national, nous avons voté le 5 août 2023, nous avons été contre, nous avons été améliorés le texte, nous avons fait un amendement, nous avons rejeté le conseil constitutionnel, conseil constitutionnel, rejeté le conseil constitutionnel. Donc c'est le président Macky Sall qui s'est trompé dans son choix en nommant ces 7 juges constitutionnels. Donc ça nous a dit, mais Macky Sall a nommé les juges constitutionnels, 7 décrets de l'année nommée. Donc ça fait que les juges constitutionnels ne sont pas, le choix de Macky Sall a été pas. Donc ça nous devons dire, que les sénégalistes comprennent. Les juges constitutionnels ne sont pas. les juges constitutionnels ne sont pas utilisés en France, c'était en 1961, lors de la guerre d'Algérie, et c'était un coup d'état des généraux français. Donc pour qu'il n'y ait pas d'un coup d'état, ce sera un coup d'état, et c'est une autre trahison. Ce que vous entendez, c'est que vous, vous avez dit, ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez faire les candidats de la guerre. Mais avant que vous ne le fassiez pas, vous le défendez, moi je dis, mais vous, vous avez dit, ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez faire. Pourquoi vous le fassiez ? Hein ? Candidat, vous savez, vous ne le fassiez pas, vous n'avez pas de campagne électorale, vous n'avez pas de campagne électorale, pour qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire. C'est ce que vous voulez. Vous n'adoptez pas, vous n'avez pas de campagne électorale. Laissez-vous attendre. Je ne vais pas me dire, c'est que la haute cour de justice, nous l'avons attendre. Depuis octobre 2022, la haute cour de justice, je peux juger le premier ministre, je peux juger les ministres, je peux juger le président de la République, tous les gens, tous les gens ne sont pas. Laissez-vous l'électorat, vous n'avez pas de campagne électorale, vous n'avez pas de campagne électorale, vous n'avez pas de campagne électorale, vous n'avez pas de campagne électorale. Le 15 mai, on ira aux élections, inshallah. Je vous remercie. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue, Birame Souley-Diop. Il n'est pas là. Absent. Abdoumbao, vous avez la parole. Merci. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues. Monsieur le président, je voudrais saluer tous mes collègues et dire que le Sénégal est une république. enabled au Musia J Michelle. Merci.